salut à tous c'est easiest music aujourd'hui on va s'intéresser à une question assez intéressante que pas assez de gens se posent de comme question c'est comment bien choisir une carte son je pars du principe que vous savez déjà ce qu'est une carte son on sait que les cartes sont ça peut aller de 50 à 1000 euros mais maintenant il faut savoir quelle carte son choisir quelle carte son peut être la plus avantageuse pour moi pour mes besoins et quelle est la carte son qui peut être la plus pratique alors aujourd'hui on va voir du coup cinq points qui sont importants pour bien choisir une carte son le premier point c'est que les entrées jack et xlr soit sur le même trou alors qu'est ce que ça veut dire par là si on prend la carte son de gauche donc c'est une donc sans faire de pub ni rien bon c'est c'est une roland duo capture x et la carte de droite c'est une guitare face 2 de la marque midi tech donc c'est une marque allemande donc voilà il y en a une qui a coûté trois fois plus cher que l'autre je vous laisse deviner laquelle première chose c'est les entrées doivent être dans le même trou donc ici nous avons notre entrée jack et notre entrée xlr alors l'entrée xlr c'est les trois petits ronds qu'on peut voir ici qui qui forme une espèce de triangle et donc en fait c'est pratique d'avoir l'entrée jack et xlr dans le même trou parce que ça nous évite finalement d'avoir quatre entrées sur la carte son ce qui lui ferait prendre beaucoup de place elle serait beaucoup plus large ou soit beaucoup plus haute et donc ça 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 peut être pratique donc on peut voir ici sur la carte de droite bah ce sont juste des entrées jack simple et on peut brancher du coup tout ce qui est en jack donc voilà deuxièmement c'est que les entrées justement jack ou xlr ou jack et xlr soit sur la même face que le niveau du contrôle du signal alors le niveau du contrôle du signal c'est quoi c'est ici sur la carte de gauche c'est ces petits deux boutons alors à quoi ils servent ces boutons c'est pour rendre c'est pour régler le signal d'entrée du signal tout simplement c'est à dire que moi quand je vais parler dans mon micro je peux régler donc physiquement le niveau sonore qui va être enregistré dans le logiciel ou sur mon ordinateur et c'est donc je peux dire bah tiens là je suis en train de parler je parle trop fort qu'est ce que je vais faire je vais venir diminuer le son et donc ça c'est bien physiquement c'est pas sur le logiciel où je viens baisser le niveau sonore du truc là je viens directement baisser le leçon c'est à dire que si dans mon logiciel maintenant je veux venir augmenter le son le son risque de saturer parce que le son était déjà faible à la base donc c'est ça alors donc ça c'est pratique quand ça se trouve exactement sur la même face que les entrées parce que je vais prendre l'exemple de la carte son numéro 2 donc celle de droite les l'entrée le niveau du signal est derrière alors imaginez maintenant vous avez branché des choses ici bon voilà j'ai mis un micro sur l'entrée une et je vais régler le son je me dis pas tiens là le son est trop fort il sature j'ai envie de le régler donc soit tu es obligé de retourner ma carte avec le fil qui va pendre et comment c'est essayer de régler le petit le niveau c'est vraiment pas pratique donc c'est préférable quand ça va se trouver sur la même face le point 3 c'est les sorties casques les sorties tout court donc ici nous avons sur la carte numéro 1 les une sortie pour les casques et on a une autre sortie parce qu'après on dit ici sorties casques mais ça peut être on peut très bien l'utiliser pour une sortie sur n'importe quel autre haut parleur ou table de mixage etc donc ces deux sorties sont exactement les mêmes nous avons sur la carte de droite ici deux sorties pareil et donc en fait ce qui est pratique c'est que si on a des sorties réservées pour les les casques que cette sortie là soit indépendante de la sortie principale alors qu'est ce que je veux dire par là c'est à dire que si c'est exactement les mêmes sorties ce qui est le cas sur la carte duo capture dans mon logiciel quand j'ai envie d'écouter le son que je suis en train de travailler si je branche mes casques et que j'ai branché je sais pas moi des des haut-parleurs de l'autre côté le son va sortir des deux côtés il va sortir et dans mes casques et dans les haut-parleurs et du coup ça c'est pas très pratique parce que le soir quand on a envie de travailler qu'on dit bah tiens j'ai pas envie de déranger les voisins ou une personne qui est en train de dormir à côté de nous c'est vraiment pas pratique parce que on est obligé de débrancher donc physiquement hop j'enlève le câble de ma sortie de mes haut-parleurs pour laisser celle des casques ça aurait été bien que si on branche les casques la sortie haut-parleurs se désactive tout seul alors c'est par exemple le cas ici pour cette carte sont alors sur cette carte sont là donc celle de droite la midi tech on a deux sorties mais ça c'est deux sorties physiques ici on a une sortie là une sortie là mais ce sont exactement les mêmes sorties mais le même câblage en fait qui qui va partir des deux côtés ce qui fait que ici dans mon logiciel j'ai une sortie à une sortie de je peux aller dire ah bah tiens moi j'ai envie que le son sort juste sur la sortie 1 ça veut dire que si je mange quelque chose ici sur la sortie 2 il ya rien qui sort et ça c'est pratique parce que là ça veut dire que si je me dis bah tiens maintenant j'ai envie de mettre ça sur la sortie 2 et pas sur la sortie une je peux écouter dans mes casques mes enceintes elles sont toujours branchés physiquement avec un jack ou peu importe et là j'écoute mon son tranquillou voilà et du coup quatrième quatrième point et dernier point c'est ben finalement ce qu'on regrette un peu sur toutes les cartes sont celles ce sont les boutons c'est à dire que la face avant généralement elle a pas de problème elle est bien faite mais c'est la face arrière et il existe des cartes sont ou en fait tout ce qui est sur la face arrière va se trouver sur le dessus de la carte et ça c'est extrêmement pratique donc si vous arrivez à trouver des cartes sont qui possèdent des boutons sur le dessus c'est vachement plus pratique pourquoi parce que c'est un peu le même problème que j'avais énoncé tout à l'heure je branche un micro je branche une guitare voilà ici hop là derrière il ya ma sortie bah je sais pas moi je prends ça sur des enceintes ou peu importe et puis à un moment donné je me ai dit ah tiens mince je veux voir donc qu'est ce qu'il peut avoir ici derrière qu'on peut régler bah je régler un de ces boutons là on va dire à moins d'avoir de cop bien connaître sa carte son et l'avoir utilisé pendant des années on est obligé de retourner sa carte son et si on a tout branché qu'on a dix mille câbles dessus c'est vraiment pas pratique parce qu'on fait un tour deux tours et là on commence à voir les instruments qui se tirent les uns sur les autres etc ou si on a des longs câbles il commence à s'entremêler parce que la carte son on va dire que les connecteurs de l'arrière vont se mélanger à ceux de l'avant vu que la carte son va être un peu torsadé donc voilà c'est les quatre points que je vous invite à faire attention si vous voulez acquérir une carte son et d'ici là on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos